C'est bon comment eux écrivent ça et qu'ils chantent alors que nous on se le dit. Ils s'en font des disques. Non, mais en tout cas, chacun a la façon de voir les choses. Connecez-vous Marc Trudel, magicien, champion canadien d'en passer au tournoi des magiciens canadiens, c'est ça? Oui, il y a deux ans. Il y a deux ans, c'est vrai, c'était au deux ans, mais là, dorénavant, ça sera à chaque année qu'il y aura un championnat canadien de magie. Il a lieu ces jours-ci à Montréal. On va en reparler dans à peu près 7-8 minutes, mais évidemment, Marc étant là, on va en profiter pour découvrir un peu ton talent. Alors, je vous invite à vous lever. Oui, bien oui, on va se... Juste pour observer, évidemment, on va se décaler un peu par là pour pouvoir bien voir. Oui, parce qu'on va essayer de réaliser le rêve de tout le monde, je pense. C'est toujours ça qu'on se fait demander les magiciens, faire apparaître de l'argent. Oui, oui, oui. Ah, pourquoi pas? Alors, je vais... Ça marche pas déjà, voilà. On a essayé, ça marche pas. Je vais essayer de faire apparaître une pièce de monnaie au bout de mes doigts pour compte de trois. Alors, regardez bien. Un, deux et trois. Non, c'est dans l'autre main. J'ai juste pas dit où. Ah, oui, non, j'ai triché. Non, regardez, on va essayer d'en faire apparaître une autre. On y va comme ça. J'ai ces... Oh, ici. Une deuxième, et voilà. Peut-être même une troisième en plein centre. Et je pense qu'il y en a une... Oh, une quatrième qui flotte juste là. Oui, voilà, pour quatre pièces de monnaie. Non, je sais pas juste, parce que moi, j'ai le billet, là. J'ai le gant de la date de la main. Ça marche pas. Non. Et bon, là, les gens... Bon, les gens me demandent souvent, c'est quoi ces pièces-là? C'est des gros dollars américains. Fin des années 1800, début des années 1900. C'est un ami qui m'a fait cadeau de ces pièces. Et ce qui est génial, c'est que les pièces sont tellement vieilles, qu'elles ont servi, évidemment. Donc, elles ont changé de main très souvent. Et là, maintenant, elles le font automatiquement. Donc, regardez, on prend une pièce, on l'envoie dans les airs. OK. On l'attrape. Et là, évidemment, il y a une pièce qui passe de l'autre côté. Et voilà. Ah, donc, pour ceux qui comptent, il en reste trois, là. On va recommencer, OK, pour les septiers. OK, voilà. Donc, regardez bien. La prochaine, on va même l'entendre. Donc, on l'envoie dans les airs. On l'entend arriver pour deux pièces et deux. Bon, là, il y a souvent des gens qui me demandent comment ça fonctionne. Je vais vous l'expliquer. C'est dans les manches. Les gens pensent souvent qu'on utilise les manches. Regardez, la prochaine, je l'envoie dans la manche, comme ça. De l'autre côté, ici. Et juste, ah, et voilà. Pour trois pièces. Et la dernière, je vais même vous demander de tenir les pièces dans votre main. Fermez votre main comme ça. Oh, tu ne le connais pas, toi? Oui, non, non. Je pourrais être sûr que je ne puisse pas y toucher. La dernière pièce, on va juste la prendre. La rendre invisible comme ça et on l'envoie directement au travers de votre main. Ouvrez tranquillement, vérifiez. Pour les quatre pièces. Voilà, voilà. Mais j'ai triché, hein? Il me semblait que j'en ai une 5M. Celle-là, elle est un petit peu plus grosse, là, mais voilà. C'est juste que j'en ai une 5M. C'est comme ça que ça fonctionne. Peux-tu la passer dans ta manche, celle-là? Non, celle-là, je ne comprends pas. Non, non, non. Ça, c'est pour les parcommètres à hélicoptère, celle-là. Oui, c'est préférable. Quoi qu'au centre-ville, peut-être pour 20 minutes avec ça, gros max. Alors, on va à la pause. On va parler à Marc au retour, évidemment, de cet événement-là qui s'en vient sur la Rive-sur-de-Montréal, au quartier 10-30, à la salle d'étoiles. Et championnat de magie où les gens sont déjà inscrits. Certains sont sélectionnés. Ils seront là pour compétitionner dans les prochaines journées. Alors, on va découvrir un peu plus sur cet événement qui a lieu à l'Étoile 10-30 au cours des prochaines journées sur cet événement de magie, ce concours. Stéphane va être avec nous pour participer à l'événement aussi. Allez, il y a Sophie-Anne Vachon qui est là. Allô, Sophie-Anne, ça va bien? Et Marc, évidemment, qu'on l'a rencontré tantôt. Alors, vous êtes parmi les organisateurs de l'événement. C'est quoi un événement qui a lieu à l'Étoile 10-30 en fin de semaine? Ce qui a lieu à l'Étoile 10-30, c'est la convention de l'Association canadienne des magiciens. Ce que ça veut dire, c'est 250 magiciens qui se réunissent ensemble dans un même lieu pour partager leurs secrets, pour en apprendre un peu plus, pour rencontrer des grands du milieu, bien sûr, et pour assister à plusieurs conférences. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, dans le cadre de cet événement-là, nous, on a deux spectacles qui se déroulent au Théâtre l'Étoile, pardon, au quartier 10-30. Et c'est des spectacles qui sont ouverts au public. Les conférences et ateliers ne sont pas ouverts au public, ils sont réservés aux magiciens, mais les deux spectacles, eux, sont ouverts au public. Ils le sont dans le sens que n'importe qui pourrait s'inscrire à la convention, mais je ne suis pas certaine que quelqu'un qui n'est pas magicien, il ne trouvera pas du sien. On a dit de partager des trucs. Donc, entre magiciens, vous partagez vos trucs? Oui, oui, absolument. Oui, vous les dites sans gêne. Oui, oui, mais il y a certains trucs que les magiciens ne veulent pas dévoiler même entre eux. Ils ont leur petit secret à eux, mais malgré tout, il y a des magiciens qui, à la base, dans la vie, créent des tours pour d'autres magiciens. Quand on voit les magiciens, par exemple, à la télévision, certains sont uniquement interprètes. Ce n'est pas eux qui créent leurs tours de magie. Donc, oui, ça prend des magiciens qui partagent leurs secrets, et lors de la convention, c'est ces magiciens-là qui vont venir présenter les conférences. Et ce qui est intéressant, c'est que compte tenu que ces magiciens-là, on les a invités également à présenter des numéros lors du spectacle, on va souvent voir des numéros un peu exclusifs, genre de numéros qu'on ne verrait pas habituellement, parce que souvent, ces magiciens-là, même s'ils sont très reconnus dans le milieu et font des tournées internationales, c'est des gens souvent qui sont un petit peu derrière les rideaux. Le spectacle est comme en deux volets. La première partie, c'est qu'il y a les participants qui veulent gagner, évidemment, le titre du meilleur magicien canadien. Qui juge les performances des magiciens? C'est d'autres magiciens, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux spectacles. Donc, le premier, c'est vraiment les championnats canadiens de magie. Le deuxième, c'est notre gala où les artistes qui sont invités vont faire parmi leurs numéros les plus particuliers, les plus exclusifs. Pour ce qui est des championnats canadiens de magie, c'est d'autres magiciens qui les jugent. Donc, certains d'entre eux sont des magiciens québécois, d'autres sont des magiciens invités particulièrement pour la convention. Est-ce que le public participe aussi à l'élection du meilleur magicien? Oui, pour les championnats canadiens de magie, on a séparé les juges et le public qui vont décider qui est le grand gagnant. Alors, si les gens veulent des informations, on va sur le site de l'Étoile 10-30, j'imagine? L'Étoile 10-30, les billets sont aussi en vente sur admission pour le samedi soir et le dimanche soir, c'est à 7h30 au Théâtre l'Étoile. Bon, tu es aussi son assistante habituellement, elle a tes co-organisatrices de l'événement. L'événement va revenir à chaque année dorénavant. Auparavant, c'est une fois par deux ans, finalement. Exactement. Alors là, c'est comme le coup d'envoi à une prochaine séquence. Vous avez besoin de nous, apparemment, pour le prochain truc? Oui, bien, on vous a dit de faire un petit tour de cartes, quelque chose qui reprenait un peu mon numéro que j'avais présenté au championnat. Est-ce que quelqu'un reste ici, va là-bas, comment vous voulez? Oui, bien, peut-être venir de l'autre côté. En ce temps-là, Gino, je vais vous inviter à prendre une carte, celle que vous voulez, allez-y, au hasard. Excellent. Et là, on va faire quelque chose de très particulier. Oui, il ne faut pas la faire disparaître. J'ai amené mon petit porte-monnaie avec moi. Et dans mon petit porte-monnaie, je garde toujours mon gros crayon. Donc, je vais vous demander de signer la carte sur la face. OK. Et voilà. Sur la face, donc, sur le côté blanc. Oui, pas sur ma face, sur la face. OK, bien, bien, c'est ça. Et voilà. Et pendant ce temps, je vais vous confier une première chose, deux crayons attachés par une corde. Ah, j'ai pris mon idée à la banque. Je ne sais pas, ils font toujours ça là-bas, là. Donc, voilà. Et également, un sac de papier. Ça a l'air un peu particulier, là. Oui. Je vais vous demander d'examiner le sac, vérifier qu'il n'y a pas de trappe, de miroir, de double fond, un petit cigre caché, là, ou quelque chose de... Voilà. C'est correct. C'est correct. Pendant ce temps, on va prendre la carte. Évidemment, la carte signée. Impeccable. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre la carte du nom. On va évidemment brasser les cartes, couper les cartes. Il faut quand même que ça soit bien perdu dans le jeu, là. Et voilà, excellent. On va même brasser les cartes d'une façon un petit peu plus exotique. La fameuse coupe des architectes. Et voilà. C'est compliqué, les architectes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais j'ai toujours dit, ça nous a quand même donné les pyramides d'Égypte. Donc, il ne faut pas chialer. Donc, là, on va vérifier. Est-ce que votre carte est sur le dessus du jeu? Non. Non. Est-ce que la carte est en dessous? Non plus. Non. Parfait. Alors, on va placer les cartes à l'intérieur de la boîte. De cette façon-là, il n'y a aucune façon pour moi de pouvoir manipuler les cartes. Je ne peux pas les brasser, je ne peux pas les couper, etc. Donc, on a vérifié le sac. Oui, c'est vite. Il n'y a pas de trucage ou quoi que ce soit. On va placer la boîte à l'intérieur du sac. Et, Gino, je vais vous demander dans un instant de tenir l'autre crayon. Alors, vous allez tenir le crayon bien solidement. Excellent. On tient le crayon de l'autre côté et on va se faire une petite corde à linge. Alors, là, si on récapitule, votre carte, on l'a perdue dans le jeu. Le jeu, on l'a placé dans la boîte, la boîte dans le sac, le sac sur la corde. L'arbre est dans ses feuilles. Donc, on va essayer de retrouver ça d'une façon un peu particulière au compte de trois. Un, deux, trois. Il y a une carte littéralement qui saute sur la corde. Et est-ce que c'est bel et bien votre carte avec votre signature? C'est bel et bien ma carte avec ma signature. Et voilà. Excellent. Tu vérifies, elle est vraiment bien prise. Et voilà. C'est bel et bien ça. Ça parle au yom. Merci, monsieur. On aime ça. Merci. Alors, évidemment, rendez-vous pour l'Étoile du 30 sur le site Internet pour connaître tous les détails de cette compétition-là et de ce spectacle-là. On se retrouve tantôt pour un autre truc vers 8h30 ce matin. Excellent. 7h56. Allô tout le monde. Bon mercredi. Au retour, bien, vos nouvelles avec Réjean Léveillé. Merci.